Et salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Ixion, les protocoles liés aux comptes ont identifié une nouvelle planète adaptée à notre programme de colonisation. Alors test. Dans le même temps, j'ai continué à envoyer des sondes. Nouvelle planète éligible. On va regarder les colons. Par contre, j'ai débloqué le DLS machin bidule truc. Il faut que je fasse ça d'abord. Préparer l'équipage pour les tentatives de colonisation. Les colons sont formés par groupe de 15, tous les 5 cycles à l'aide d'un composant électronique. Donc on va lancer la recherche. J'ai 56 points de science. Donc ça devrait pouvoir se faire tout simplement parce que, avant de regarder le tuto, j'ai récupéré les points de science ici. J'ai ramené le vaisseau parce que j'ai complètement oublié de récupérer les points de science ici. J'avais pas fait attention. Voilà, on a trouvé un truc ici. Alors heureusement, j'ai peut-être quelque chose là d'intéressant qui pourrait permettre de faire le voyage. On va voir. Il y a un truc là-bas. Je ne sais pas si... J'ai pas l'impression qu'il reste encore des... Ah, 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 non. Alors ça c'est ici. Voilà. Tant qu'il n'est pas sorti, il apparaît toujours. Alors il y a de la glace, il y a du carbone parce que je vais en avoir besoin. Oh, il y a de belles zones. Je peux aller là-bas, moi. Regardez ça. Mais regardez cette zone. Du fer, du carbone, du silicium juste à côté et puis à première vue, à première vue, et oui. Oh là là. Bon. Alors, regardons ce tuto colon. Les colonnes sont des non-travailleurs. Vous avez compris que c'était les féniens. Ils ont été formés par le centre d'entraînement à la colonisation. Ils sont indispensables pour effectuer les événements de colonisation. La quantité de colonnes est indiquée en passant la souris sur les cônes de population. Oui, d'accord. Vous pouvez transporter des colons vers une destination à l'aide du vaisseau cargo. Fais voir ça. Ah oui, d'accord. Ici. Ok. Ok. Bon. Donc, bien évidemment, je vais poser le bâtiment quand je l'aurai ici. Mais pour le moment, je ne l'ai pas. J'ai le centre des L.S. Mais les décrets, pour le moment, on le fera en cas d'urgence, si on en a vraiment besoin. Ma population est heureuse. Donc, c'est ça le plus important. J'ai déjà la sonde. Allez, la reconstruction. Ah non, elle vient de partir. Ouais, elle a pris son temps. Elle a pris son temps. Où il est ? Il est là. Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque ? Allez, on attaque Perenti 85. Un accident s'affirait dans le tycoon. On ne met pas la fonderie. Je vous assure. Allez, allez, allez. Ah, c'est chiant. Qu'il y ait des accidents lorsqu'il y a un manque de personnel. Ok. On l'accepte. Mais pas maintenant. Franchement, je n'ai aucun souci. Regardez, il y a un petit mal. J'ai plus de travailleurs disponibles dans les secteurs que requis. Je l'ai déjà dit, je me suis plaint dans d'autres titres et dans Action. J'en ai ras-le-bol des développeurs qui ne peuvent s'empêcher de balancer des événements pour détruire le titre. Des événements aléatoires qui n'ont ni queue ni tête, qui ne correspondent pas. Ce qui m'énerve, c'est ça. On fait une règle. La règle est qu'il y a des accidents s'il y a un risque au niveau du travail condition optimale. Un faible nombre de travailleurs disponibles favorisera le risque d'accident. Mais quand vous êtes au travail optimal, il ne devrait pas y avoir d'accident. Eh bien non. Il y en a quand même. On est obligé d'en s'en prendre plein la gueule non-stop. Ça m'énerve. Là, franchement, ça m'énerve. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde entier au niveau de la conception des jeux vidéo. Mais les développeurs, vous commencez sérieusement à me pomper l'herbe. Moi, franchement, vous commencez à me gonfler parce que j'en ai ras-le-bol. Moi, je veux jouer à un jeu vidéo. Je ne veux pas me prendre la tête pour des merdes non-stop parce que vous n'avez pas été capable de faire les choses comme il faut. Mais équilibrez les jeux. Respectez les règles que vous éditez vous-même. À partir du moment où vous signalez que s'il n'y a pas les conditions optimales, il y a des accidents, on est d'accord. On subit, on s'en prend plein la gueule. À partir du moment où c'est optimal, réduisez-les. Ne le faites pas automatiquement parce que le jeu, tous les X cycles, il doit avoir un événement d'accident. Merde, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Je finis les jeux mais je suis de plus en plus dégoûté de tous ces titres. Ça m'énerve. Ah ! Ah ben voilà, on va pouvoir se balader. Wouah ! On va pouvoir se balader. Bon, on a vu qu'il y avait encore des trucs là. je vais le faire. Il y a du carbone. Il me faudrait du silicium un petit peu. la glace, c'est pas un problème. mais... Ah ouais, parce que ils sont gentils mais les vaisseaux ont fait un mille que du fer. Donc au bout d'un moment, il veut bien. Mais du fer, du fer, du fer. hein ? Il est arrivé à Pirenti 85. Ah non. C'est parti. Ah. Résumé des données concernant Pirenti 85. Plusieurs capteurs ont mis en évidence des relevés contradictoires concernant l'effet Coriolis à la surface de Pirenti 85. Nous n'avons cependant pas l'équipement nécessaire pour effectuer une opération sur des planètes gazeuses. Ah. Bon, ben d'accord. Écoutez, vous allez là. On verra. Je l'ai ramené à l'arrivée. Ouais ! Cargo numéro 5 ! Voilà. Donc j'ai un, deux, presque et demi. C'est cool. Et un, deux. Un, loin d'être deux. Un, tout nouveau. Et un, tout nouveau. Ah. Et les deux sont de niveau 2. Ils sont de niveau 2. C'est cool. Ouais, super. Ça fait des ressources. Ça fait des bonnes ressources. Allez. Hop. Hop. Super. Bon, alors, c'est quoi qu'il voulait comme technologie, par contre ? Je la trouve où, moi ? Une seconde. Ah là, 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 ça, 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 pas du tout, là. J'ai un gros bordel problème. Appareillage, haute pression. Appareillage, haute pression. Ah. Alors, c'est dans les vaisseaux ? Ah, pareil, haute pression. Ah. Bon, bah oui, écoutez. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ah, attendez un peu. Ah, je vais le faire. Je vais le faire. On va faire ça, d'abord. Ah ouais, non, non, mais oh, moi, je ne vais pas prendre aucun de risque. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais créer des colons qui soient droits dans leur botte, les mecs. Je n'ai pas envie d'avoir des rébellions. Qu'est-ce que j'ai mis, lui ? Je me suis aperçu que je n'avais rien de vide. Je le laisse pour quoi ? Pour le carbone, ils sont en train de me le récupérer. Parce que je vois que j'ai donc 3 de nourriture. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait beaucoup. J'en ai même 6. 6 d'alliage. J'en ai 4 de fer. Je vous rappelle que c'est 110 maintenant par entrepôt. Ça fait 440. J'ai 1 de silicium qui est fermé. Et 1 de composants électroniques. Donc, logiquement, il faudrait que je le mette en carbone. Ah ouais, je viens de perdre un long moment. Bon. Bon. J'ai rechargé 2 ou 3 fois la partie. Et quasiment au même moment, en termes de cycle, on a un accident. C'est vraiment un casse-bonbon. C'est franchement gonflant. Alors. Donc. J'ai découvert un truc là au milieu. Je ne sais pas comment on va faire pour y aller. Donc, lui, il est en train d'arriver là. On va essayer de récupérer les 15 points de science. Parce que j'ai encore pas mal de recherches à faire. Je continue d'envoyer mes sondes à droite et à gauche. Il m'a trouvé du silicium, du silicium. Il va falloir que je continue à en envoyer. Parce que j'ai besoin de carbone. J'ai eu la mauvaise idée de vouloir regarder le coût. Pour rajouter des panneaux solaires. C'est 220 de carbone. 220 de polymère, pardon. C'est pas fini. Voilà. Je suis au niveau où j'avais débloqué le centre d'entraînement. On a dit qu'on voulait... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le vaisseau scientifique d'abord. Non. On va mettre ça d'abord. On va mettre ça à 30. Et puis, le vaisseau scientifique, ça va me coûter 30 aussi. Vous voyez, le problème, il est là, je pense. La génération de points de science est trop juste. Parce qu'on a besoin de ça. Bon, 10% plus rapide, c'est pas... Mais les exosquelettes, on va en avoir besoin. Les cryopodes, on va en avoir besoin. Leur appâtiment de... Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin. Où est le labo ? Où est le labo ? Laboratoire de recherche. Est-ce que j'ai peut-être quelque chose à rajouter ? L'ordinateur, vitesse de recherche est augmentée. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est plus les autres. C'est plus celui-là qui m'intéresse. Mais il faut d'abord que j'ai... Il faut que j'ai d'abord terminé la déchetterie. La caserne des pompiers. Ça, ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est-à-dire 60 ans. 60 ans. J'en suis sûr. Voilà. 60 ans, 60 ans et 60 ans. Ça veut dire qu'il me faut 300 points. Plus la boîte noire que l'on va probablement trouver quelque part. Bordel. Le système de notification, il me gonfle. Si vous cliquez mal sur la notification, le chiffre 1 reste là alors que vous n'avez plus de notification. Les développeurs, ils ne se sont pas corrigés. Voilà, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. En ce moment, c'est de pire en pire. C'est deux par deux. Deux par deux. Vous avez du bonheur. Vous êtes optimal. Deux par deux. Vous allez voir. Je parie qu'on va se taper un double accident de goût. Encore une fois. Ah, je ne vais pas la prendre. La sonde, elle vient juste de partir. Eh bien non. Ah, elle est en construction. Elle est en construction. J'ai regardé. Je suis allé lire. Il y a énormément de gens qui pensent la même chose que moi. C'est pénible. C'est pénible. Quand tout va bien. Quand vous avez un bonheur où tout va bien. Je veux dire. Je ne suis pas dans le rouge. Ils sont tous heureux. 100% de confiance. Rien du tout. Tout est nickel. Vous ne pouvez pas avoir deux accidents en même temps. C'est impossible. Tout ça, c'est les protocoles à la con de ces développeurs qui font chier le monde. Parce qu'il faut qu'ils fassent un jeu difficile. Mais non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait un jeu difficile. Ce n'est pas en gonflant le joueur. En nous balançant des accidents qui ne doivent pas exister. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus de problème. J'ai suffisamment de monde. Etc. Ah ben non. Bon. Alors. On le fait rechercher. De toute façon, il va. Alors. Résumé des données concernant Devil 59. Devil est une planète éligible pour renforcer les données nécessaires à l'application de nos protocoles de colonisation. Bah oui. Ça. Transmission provenance de l'équipage du Darwin. Nous avons atterri. La planète est balayée par des vents froids et violents. Nos premières mesures indiquent de grandes étendues d'eau gelées. Un peu partout sur la planète. Ainsi que la présence d'oxygène dans l'atmosphère. Ouaiiii. Ouais non mais de toute façon, on va revenir encore plus tard parce que j'ai pas les... Bah oui. Donc on récupère. Bah oui, on va récupérer les caisses bruits. On fera ça plus taille. Donc ça veut dire que je suis... Alors. Je suis pas bloqué. Mais je vais devoir le ramener ici. M'occuper de cette zone là. Ensuite repartir ici. Pour euh... Ouais non mais il faut faire les choses dans l'ordre quoi. Soyons sérieux enfin. Ha ha ha. Mais bon. Je vous ai compris. Je vais avoir un souci parce que... On est dans une zone où il y a... Alors attendez. Ici, ici, première vue, toute cette zone là, il n'y a rien. Effectivement j'ai pas cherché moi là. Euh je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Ah bordel. Je sais pas comment on va faire pour aller là dedans moi. J'ai un peu la pétoche si je vous le dis. Où est le vaisseau d'arrivée ? Ah bon il a fini. Bon bah reviens. Reviens, j'ai les mêmes à la maison. Je suis obligé de faire le pit les amis parce que... Il me stresse. Alors, on en est... Voilà, on va pouvoir commencer à faire le centre d'entraînement. Y'a pas de... Oui, oui. Ah bah oui, bah voilà, bah voilà. Je vous ai dit. C'est chiant. Ah, la purge elle est chiante. Parce qu'elle prend du temps. Mais... Et voilà, je vous l'ai dit. Bon, j'arrête là aujourd'hui. Je sais même pas si je vais continuer. Ça m'énerve. Il m'a fallu en arriver à ce moment là du jeu pour que j'approfondisse mes connaissances et que donc j'aille lire, 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 lire. Et il s'avère que certaines personnes ont trouvé l'astuce pour éviter d'avoir tous ces accidents qui n'ont mis qu'une tête. Parce que le problème il est là en fait. C'est pas le problème d'avoir des accidents. C'est que vous avez des accidents même quand tout va bien. Ce qui n'est pas normal. A partir du moment où les développeurs, je l'ai dit, je l'ai redit, à partir du moment où les développeurs ont mis une règle en place qui est que lorsque le niveau de travail n'est pas optimal, c'est-à-dire en dessous, les heures supplémentaires, le manque de personnel, le manque de travailleurs de réserve, il y a des accidents. Et au plus il y a une surcharge de travail, au plus il y a un risque de mort. Quand c'est optimal, il ne devrait pas en avoir dans les deux ou dans les trois secteurs. C'est une chose qui est inacceptable. Je ne suis pas le seul à me plaindre. Mais effectivement il y a une astuce pour éviter tout ça. Ça ne comble pas les problèmes intrinsèques et inhérents du jeu. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment on peut s'en sortir. Mais c'est nul. La façon de s'en sortir, elle est nulle. Parce qu'on essaye de trouver une parade au titre qui pour moi montre que l'élection est surévaluée. Il est surcoté. Beaucoup de gens ont mis des bonnes notes parce que c'est un genre qui mixe tout ce que les joueurs ont toujours voulu en vie, c'est-à-dire un jeu de gestion, mais surtout avec ce côté spatial. Ce côté, j'envoie des vaisseaux minés, j'envoie des vaisseaux cargo, j'envoie des vaisseaux de recherche scientifique, et je gère une colonie, un vaisseau spatial. Le problème, c'est que le codage, la conception du titre est mauvaise. Elle ne va pas avec ce qu'il devrait être. Mais bon, je vous en reparle dans la prochaine vidéo diction qui sera la dernière sur le titre parce que je n'irai pas plus loin. Parce qu'il m'a gonflé. C'est triste, c'est très, 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 très triste. J'ai recommencé une partie, j'ai avancé, je ne suis pas au même niveau. Mais vous allez voir qu'on bloque un problème, mais il y en a un autre qui se crée. Et c'est vraiment épuisant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup prendre soin de vous. Partez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501